Histoire 1. Chargement des couleurs de l'âme sœur. 1. Les couleurs de l'âme sœur ? Qui aimerait quelqu'un comme moi ? Mais voyons quelles couleurs je vais obtenir. PFF, un cœur noir. C'est si moche. Puis-je réessayer ? Je voulais un cœur violet. PFF, d'accord, ce sera noir. Bon, je vais demander à maman pour des Robux. Maman, je peux avoir des Robux ? Quoi, ma chérie ? Je peux avoir des Robux ? C'est quoi ça ? Waouh, tu ne sais pas ce que sont les Robux ? Tu es tellement déconnecté. C'est de l'argent dans Roblox, tu sais. Tu peux m'en acheter. J'en ai vraiment besoin. Quoi, après m'avoir traité de déconnecté ? Je ne te donne rien pour ce truc de Roblox. Ce sont des Robux. Désolée, s'il te plaît, s'il te plaît ? Pourquoi tu en as besoin ? Je dois changer mon avatar pour impressionner les garçons. Tu ne veux pas que j'ai un petit copain cool ? Ah ah, c'est drôle. Tu penses pouvoir impressionner des garçons riches ? PFF, tu vas me les donner ou pas ? Et si on en reparlait pour ton anniversaire ? Euh, maman, c'était hier mon anniversaire. Ah vraiment ? C'est déjà passé ? Eh bien, il va falloir attendre l'année prochaine. Ah ah ! PFF, laisse tomber. Je vais trouver une autre façon d'avoir des Robux. Voyons si je peux trouver des joueurs riches dans Roblox. Peut-être qu'ils me donneront des Robux. Je vais juste être gentille et voir ce qui se passe. Essayons de trouver quelqu'un dans Murder Mystery 2. Dans Murder Mystery 2. Oh, il y a un garçon là-bas. Il a l'air riche et... Il sera ma cible. Salut, tu as l'air cool. Ouais, il a l'air cool. Tu veux sortir avec moi, mon gars ? Quoi ? Je ne suis pas attiré par les garçons, mec. Alors, eux, qu'est-ce que tu disais ? Tu veux être ami ? D'accord, je vais t'ajouter au chat de groupe. Dans le chat de groupe. Alors, c'est quoi ton nom, mignon ? Je m'appelle Samy. Enchanté, Samy. Moi, c'est Frankie. C'est un nom cool. Ah, j'ai oublié de demander, quelle est la couleur de ton âme sœur ? Oh, j'ai un cœur noir. Et toi ? Vraiment ? Tu as du noir ? J'ai du noir aussi. Ouais, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Peut-être qu'on est fait pour être âme sœur. Totalement. Samy, tu veux rencontrer mon amie ? Bien sûr, tu peux l'ajouter. Mais elle est riche ? D'abord, c'est une fille, et oui, elle est riche. Moi aussi, si tu veux savoir. Mais pourquoi tu demandes ? Eh bien, les gens riches me harcèlent souvent parce que je suis pauvre. C'est pourquoi j'ai demandé d'abord. Tu n'as pas à t'inquiéter, Samy. Même si je suis riche, je suis vraiment gentil. Je ne vais pas te harceler juste parce que tu es pauvre. Oh, vraiment ? Tu es tellement gentil. Tes parents t'ont bien élevé. Oui, c'est vrai. Et je ne laisserai personne te harceler. C'est vraiment gentil de ta part. Je vais appeler mon amie maintenant. Salut, ça va ? Pourquoi tu m'as appelé ? Oh, c'est qui ? Molly, voici Samy. Samy, voici Molly, l'amie dont je t'ai parlé. J'ai rencontré Samy dans Murder Mystery 2. Ah, d'accord. Elle est vraiment sympa, alors j'ai pensé l'ajouter à notre chat de groupe. Salut Samy, moi c'est Molly. Salut, tu as un prénom mignon. Mon chien s'appelle Molly aussi. Quoi ? Tu m'appelles un chien ? Attends, attends, tu as mal compris. Je ne voulais pas dire que tu es un chien. Pense juste que ton prénom est mignon. Ouais, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ouais, mais je dois te dire quelque chose. Je m'attendais à des insultes, mais vous êtes super. Euh, on peut discuter en privé, Molly ? Bien sûr, pourquoi pas. Excuse-nous, Samy. Pas de soucis, je peux attendre ici. En discussion privée. Je peux te dire quelque chose ? C'est pour ça que tu m'as appelé ici ? Parle juste, mec. Euh, ouais, c'est bizarre mais je, euh, j'aime. Mec, arrête d'hésiter. Tu aimes quoi ? J'aime bien Samy. Sérieusement, mec ? Tu viens de la rencontrer il y a dix secondes. Tu vas trop vite. Non, non, ce n'est pas ça. J'ai l'impression que cette fois, c'est vraiment différent. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sympa qu'elle. Je vais lui offrir cent mille robux. Et lui demander d'être ma copine. Wow, wow, je suis choquée, mec. Elle t'a manipulée ou quoi ? Comment tu peux tomber amoureux si vite ? Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. D'accord, c'est ton choix. Bon, retournons la voir. Salut, Samy. Alors, des nouvelles intéressantes à me dire ? Oui, j'ai quelque chose à te dire. D'accord, je suis curieuse, Nounours. J'espère qu'il va me donner des robux, ah. Elle agit bizarrement. Ils viennent de se rencontrer, et elle agit déjà comme sa copine. Je t'aime bien, tu veux être ma copine ? Oh mon Dieu, oui, oui, oui. Mais attends, je suis désolée. Je ne peux pas être ta copine. Pourquoi ? Tu viens de dire oui. Je suis juste une bacon pauvre et sans charme. Je ne te corresponds pas vraiment. Ne sois pas si dur avec toi-même. Je te trouve belle, même en bacon. Alors, tu veux être ma copine ? Désolée, je n'ai jamais eu quelqu'un qui me traite comme ça avant. D'accord, j'aimerais être ta copine. Hum, il y a quelque chose de bizarre dans sa façon de parler. C'est tellement suspect. Est-ce qu'elle essaie d'utiliser Frankie ? Y à Y, félicitations à vous deux. Mais, eux, Frankie, on peut parler en privé ? Désolée encore, Samy. C'est bon, j'ai l'habitude d'être laissée de côté comme ça. Allez-y, parlez. En discussion privée. PFF, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? J'ai l'impression que Samy pourrait te manipuler. Elle joue un peu trop la carte de la sympathie. Juste parce qu'elle n'est pas impolie comme toi, ça ne veut pas dire qu'elle me manipule. Connais ta place et sois gentille avec elle, s'il te plaît. En plus, on a tous des cœurs noirs, on est des âmes sœurs. Tu ne réfléchis pas bien, Frank. Arrête de faire ce drame à son sujet. Je retourne la voir. Je l'ai laissée seule trop longtemps. Waouh, il ne veut même pas m'écouter. Je suppose qu'il devra apprendre à la dure. Voyons ce qu'elle mijote. Retour à Samy. Samy, quoi de neuf ? Oui, quoi de neuf ? Comme tu n'es pas à l'aise avec ton avatar. Je vais t'envoyer 200 000 Robux pour que tu puisses le changer. Waouh, 200 000 Robux ? C'est plus que sur le compte de ma mère. Merci beaucoup, Frankie. Tu l'as envoyé ? Je n'ai pas encore reçu de notification. Oups, je viens de l'envoyer. Ah, je suis trop bête. Hum, elle est vraiment impatiente de recevoir ses Robux. Merci encore, je vais changer maintenant. Bien sûr, bébé. J'ai hâte de voir le nouveau look. Ah, mes premiers 200 000 Robux. Ce n'est que le début. Je vais en tirer tout ce que je peux. Bon, il est temps de changer. Voilà à quoi ressemble une reine. Allons discuter avec Brooke. Salut, meilleur ami. Waouh, Samy, c'est toi. Comment as-tu eu cet avatar ? Tu es superbe. Bien sûr, c'est moi. Qui d'autre ? Mon copain m'a donné 200 000 Robux. Waouh, c'est beaucoup de Robux. Oui, il a de l'argent comme Elon Musk. Tu veux le rencontrer ? Je vais te le présenter et peut-être t'obtenir des Robux aussi. Je ne suis pas sûre, Samy. Est-ce que ce serait bien ? Je ne le connais même pas. Pourquoi me donnerait-il des Robux ? Il fera tout ce que je lui demande. Je t'ajoute au chat de groupe maintenant. Waouh, bébé, tu es génial. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Je parlais à ma meilleure amie. Je viens de l'ajouter au chat de groupe. Ça te va si elle reste avec nous ? Bien sûr, aucun problème. Salut les gars, je suis Brook. Salut Brook, je suis Molly. Alors, voici mon copain, Frankie. Il est pas mal, non ? Enchanté de vous rencontrer. Frankie, on peut parler en privé ? Bien sûr. Attendez-nous une minute. Molly, fais connaissance avec Brook, d'accord ? Compris. Chat privé. Je peux te demander quelque chose, bébé ? Tout ce que tu veux, ma chérie. Ma chérie ? Oui, c'était mon bonbon préféré quand j'étais enfant. Alors, de quoi as-tu besoin ? Brook, ma meilleure amie depuis toujours. Elle est fauchée comme je l'étais avant et ne peut pas se permettre un avatar cool. Tu peux lui donner des Robux ? Bien sûr, combien ? Juste 100 000 Robux, c'est tout. Juste pour qu'elle ne se sente pas exclue. D'accord, je vais les lui envoyer. Attends, envoie-les-moi à la place. Elle pourrait se fâcher si elle sait que j'ai demandé des Robux pour elle. Je vais faire comme si c'était un cadeau de ma part. Bonne idée, je les envoie maintenant. Reçu, merci, bébé. Tu es le meilleur. Retournons dans le groupe. Retour aux amis. Nous sommes de retour. Vous vous êtes bien connue ? Oui, beaucoup. C'était calme pendant que vous étiez partie, donc on a discuté. Bébé, il se fait tard. Ma mère stricte va se fâcher si elle découvre que je suis encore en ligne. Je ne suis autorisée à jouer que deux heures par jour. Pas de soucis. Brook et moi devons nous déconnecter maintenant. Quoi ? Moi aussi ? Oui, toi aussi. On y va. Tu ne veux pas que ton téléphone soit confisqué ? Oh, d'accord. À demain, bébé. Ça semble louche. De quoi parliez-vous en privé, toi et Samy ? Rien d'important. Elle voulait des Robux pour sa meilleure amie. Et tu as dit oui ? Oui. Combien as-tu envoyé ? Je les ai envoyés à Samy, 100 000 Robux. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas les envoyer directement à son ami ? Son ami pourrait se sentir bizarre si je les envoyais sans raison. C'est mieux si Samy les donne. Francky, tu es vraiment à côté de la plaque. Tu es la raison pour laquelle les bouteilles de shampoing ont des instructions. J'ai eu le sentiment dès le début qu'elle était une arnaqueuse. Tais-toi, Molly. Tu es juste jalouse parce que tu n'as pas pu m'avoir. Je pense que tu es non seulement à côté de la plaque, mais aussi arrogant. Tu ne sais rien d'elle, alors tais-toi. Mec, tu viens de la rencontrer et tu la défends déjà. Réfléchis bien, mec. Pendant ce temps... Bestie, pourquoi as-tu dit qu'on n'avait que deux heures par jour ? Oh, j'étais juste un peu agacée par Francky. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai demandé en privé de t'envoyer des Robux. Mais il a dit, je ne la connais pas. Donc, il ne voulait pas le faire. Bestie, je te l'ai déjà dit. Pourquoi quelqu'un enverrait des Robux à une fille qu'il ne connaît pas ? Peu importe, jouons à quelque chose. Le lendemain. Samy, quelqu'un m'a viré du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quelque chose de mal ? Je ne sais pas, laisse-moi vérifier. Hugues, je pense que c'était cette fille Molly. Mais pourquoi ? Je ne lui ai rien fait. Ce matin, je parlais avec Francky et Molly. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de toi dans le groupe parce que tu avais l'air fauchée. Ensuite, je lui ai fait un non-discours, environ 45 minutes. Alors ne sois plus triste, d'accord ? Ouais, elle l'a mérité. Merci de m'avoir défendue. Eh bien, c'est ce que font les amis. Je vais passer moins de temps avec toi maintenant, puisque je ne suis plus dans le groupe. Je vais essayer de virer cette agaçante Molly. Et on te rajoutera plus tard. Francky doit voir qui est vraiment Molly. On se rattrapera plus tard, bestie. Ah, elle tombe dans tous les pièges, sérieusement. Quelle est bête. Maintenant, on passe à la prochaine partie du plan. Pour ça, je dois revenir à l'Avatar Bacon. Le compte en banque de Francky est comme un bodybuilder à la salle. Il n'a même pas cligné des yeux quand il m'a donné cent mille Robux. Comme si c'était rien pour lui. Désolé, pas désolé, Francky, mais je vais prendre tout l'argent que je peux. Salut bébé. Pourquoi tu es revenu à l'Avatar Bacon ? Francky, tu ne vas pas y croire. Il vient de se passer un truc de fou. Je suis encore sous le choc. Mon amie d'enfance Brooke m'a hackée. C'est terrible, chérie. Oui, je ne m'y attendais pas d'elle. On est amies depuis toujours. Pourquoi elle t'a hackée ? Les cent mille Robux que tu as obtenus pour elle ne lui ont pas suffi ? Euh, oui, exactement ce que tu penses. Je lui ai envoyé les Robux, mais elle est devenue avide. Elle voulait tout mon compte en banque. Comment elle a trouvé ton mot de passe ? Pourquoi toutes ces questions ? On était proches. On connaissait les mots de passe l'une de l'autre. Pas de secret. Alors, Akela, si tu connais son mot de passe ? Sérieusement ? Tu es pour de vrai ? Tu penses qu'elle est si stupide ? Elle a évidemment changé son mot de passe avant que je puisse faire quoi que ce soit. Je ne sais pas. Cette histoire semble inventée. Je n'ai pas besoin de te convaincre, la miss. Francky, tu me crois, n'est-ce pas ? Totalement, bébé. Tu peux m'envoyer encore deux cent mille Robux pour que je change mon avatar ? Pas de problème, mon amour. Je te les envoie tout de suite. Francky, tu as entendu comment elle m'a appelée ? Elle m'a appelée une vache stupide. Oh, elle est moly. Ton nom ressemble au mugissement d'une vache. Quoi ? Ah, c'était juste une blague. Pas grave. C'est ça que tu appelles être gentille, Francky ? Elle est vraiment si gentille que ça ? Elle a été grossière avec moi tout à l'heure. Eh bien, tu l'as un peu provoquée. Peu importe, tu la protèges avec l'aimant. J'en ai marre, je quitte ce groupe. Profite de voir ton compte en banque se vider avec son aide. Et toi, tu as continué à l'attaquer sans raison. Tu es vraiment idiot, je m'en vais. Je vais me trouver de nouveaux amis alors. Oh tiens, ce n'est pas Brooke là-bas ? Oh non, pas cette snob. Surveille ton langage. À cause de toi et de cette voleuse d'argent, j'ai perdu ma meilleure amie. Et j'ai été virée du groupe. Ah, donc Samy a réussi. Je suppose qu'elle va m'inviter de nouveau dans le groupe alors. Ah, je savais que cette histoire de Hack était un mensonge. Hein ? Tu as peut-être trompé Frankie, mais pas moi. Regarde-toi. Il a envoyé cent mille Robux à Samy pour toi. Et tu as toujours l'air fauché. Mais je comprends maintenant. C'est ton truc, non ? Tu veux avoir l'air pitoyable. Faire en sorte que tout le monde ait pitié de toi, puis prendre leurs Robux. Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je ne suis pas ce genre de personne, d'accord ? J'ai mon amour propre. Mais je n'ai toujours pas reçu de Robux de Frankie ou Samy. Je suis presque sûre que Frankie l'a donné à Samy. Pour qu'elle te le donne. Je n'ai rien reçu, sérieusement. Pourquoi je mentirais ? Et franchement, je suis perdue par ce que tu dis. C'est quoi cette histoire de hacking ? Je ne comprends pas. Tu penses que je suis naïf à ce point ? Aujourd'hui, Samy est arrivée dans le groupe en tant que personnage Bacon. Elle a dit que tu l'as hacké pour voler tous ses Robux. Arrête, c'est n'importe quoi. Je ne l'ai jamais hacké, c'est ma meilleure amie. Je suppose qu'elle se moquait de moi aussi. Elle m'a dit que tu m'avais virée à cause de mon look Bacon. Ce n'est pas vrai non plus, je n'ai jamais dit ça. Je n'aime pas quand les gens font semblant d'être pauvres pour arnaquer les autres. Comme je l'ai dit, j'ai de l'amour propre. Je ne fais pas ce genre de choses. Donc, elle nous a tous bernés. Apparemment. Tu veux te venger d'elle ? Comment on fait ça ? T'inquiète, j'ai déjà un plan. Hugues, être un Bacon encore, c'était le pire. Ce n'est pas si mal. Tu es toujours belle pour moi, bébé. Ce serait mieux si je pouvais obtenir Corblock. Je t'ai déjà envoyé des Robux, pourtant. Tu devrais pouvoir l'acheter. Désolée, Frankie. Mais mes petits frères et sœurs voulaient aussi des Robux, alors je leur ai donné. Les 200 000 tout entier ? J'ai dit frères et sœurs. Waouh, c'est une grande famille. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que je me suis fait hacker. Tous mes Robux sont disparus. N'as-tu pas dit que tu avais donné tous tes Robux à tes frères et sœurs ? Oh ouais, c'est vrai. Attends une seconde, bébé. Faut que je règle un truc vite fait. Je dois y aller maintenant. Brooke, sale serpent. T'as vraiment pris tous mes Robux ? Quel genre d'ami fait ça ? Et Sammy, on dirait que t'es de retour sur Terre. Attends, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Je sais ce que tu as fait. Tu t'es servi de moi et tu m'as fait passer pour une mauvaise personne juste pour obtenir des Robux de Frankie. Écoute-moi d'abord. Je l'ai fait pour nous deux, ma meilleure amie. Une fois que j'aurai fini avec lui, je partagerai les Robux avec toi. Je n'y crois pas. Et en plus, je ne veux pas de Robux de qui que ce soit. Tu sais quoi ? Je m'en fiche. Tant que j'ai mon petit ami riche, ça me va. Attrapé, morveuse, j'ajoute Frankie ici. Sammy, je ne peux pas croire que tu m'es manipulé comme ça. Non, non, Frankie, mon amour. Ne les écoute pas. Ne m'appelle pas mon amour. J'ai tout entendu. Bébé, je voulais juste te confronter Brooke parce qu'elle m'a hackée. Arrête de mentir. J'étais tellement aveuglé par l'amour pour toi. Alors maintenant tu comprends, idiot ? Je t'avais prévenu dès le début. Mais tu ne m'as jamais écouté. Je suis désolé, j'aurais dû t'écouter. Et moi, bébé ? Tu étais toujours de mon côté. Plus maintenant, je t'ai largué. Frankie, t'as quelque chose à me dire ? Je suis désolé, Molly, pour tout. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. Mais tu devrais aussi remercier Brooke. C'est elle qui nous a aidés. Pas de problème, elle l'a bien mérité. Samy a pris beaucoup de tes Robux. Mais ne t'inquiète pas, je te les renverrai. Non, tu peux les garder. Attends, quoi ? C'est beaucoup de Robux. Ouais, j'en ai encore plus que ça. Considère ça comme un remerciement. Tu veux être amie avec nous ? Waouh, merci, ça me fait super plaisir. Et cool, j'aimerais vraiment être amie avec vous. Super, jouons à Murder Mystery 2. Hugues, maintenant je suis encore fauchée. Je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. Frankie, Frankie, bébé, réponds-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Hugues, arrête de m'embêter. C'est fini entre nous. Bébé, écoute-moi, je veux tout recommencer. Je suis une meilleure personne maintenant. Ah, tu crois que je vais tomber dans le panneau ? J'ai été stupide une fois, mais pas cette fois-ci. J'ai appris ma leçon. Attends, si tu ne veux pas revenir, ça me va. Mais je suis tellement fauchée, tu peux m'envoyer des Robux ? Juste assez pour survivre, s'il te plaît. Hugues, d'accord. Voilà 10 000 Robux. Waouh, merci. Au revoir, et ne me revois plus jamais. Il est tellement stupide. Ah, il est temps d'arnaquer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Détection de Robux volée, détection de Robux volée. Votre compte sera banni pour toujours. Quoi ? Non. Après cela, Frankie, Molly et Brooke sont devenus de bons amis pour toujours. Fin. Histoire 2. Salut mec. Quoi de neuf ? Puis-je ajouter ma meilleure amie ? Tu es même sûr ? Bien sûr. Salut. Salut. Tu es un copier-coller, es-tu sérieux ? On s'est fait harceler par le CNP. Fait. Arrête d'être grossière. Je suis désolée, Mia. C'est bon. Tu veux jouer au ragdoll ? Bien sûr. Et toi, fait ? Peu d'accord. Il joue au ragdoll. Quelques minutes plus tard. KTMA ? Oui. Tu veux du Robux ? Pourquoi nous demandes-tu cela ? Juste parce que tu es très gentil avec moi. Tu veux du Robux ? Combien exactement ? Oui, combien ? Environ 100 000. Alors, tu veux 100 000 Robux ? Oui, bien sûr. Vraiment ? Oui, merci. Et moi ? Désolée, fait. Mais tu es impoli avec moi. Peut-être que si tu arrêtes d'être impoli, je te donnerai Robux. Quoi ? Je vais changer mon avatar. Moi aussi. D'accord. Ça a l'air bien. Quelques minutes plus tard. Aimes-tu nos nouveaux avatars ? Et toi ? C'est trop mignon. C'est bien. Quatre mois plus tard. Hé les gars, nous sommes amis depuis six mois maintenant. On peut faire une révélation de visage ? Oui. Fait. Bien sûr, je veux dire d'accord. Avant qu'on ne le révèle, fait. Euh, oui. Regarde ton Robux. D'accord. Merci, mais... Seulement 100 000 ? Je veux plus. Fait, sois reconnaissante. Je veux dire, 100 000 Robux ne te suffisent-ils pas ? Non, j'en veux plus. Quoi ? Hugues, je veux 200 000 Robux. 200 000 ? C'est beaucoup, fait. Je sais, juste. Sois reconnaissant. Je m'en fiche. Quoi qu'il en soit, je vais changer mon avatar maintenant. Je regrette de lui avoir donné Robux. Elle est tellement gâtée et ingrate. Je sais. Je suis de retour. Tu aimes mon avatar ? C'est bon. C'est cool. Ok, mec. Devrions-nous montrer nos visages maintenant ? Bien sûr. Bien sûr. Oui. D'accord. Qui est le premier ? Pas moi, je suis le dernier. D'accord. Moi en premier. Emma. C'est moi. Incroyable. Belle. Jolie. Oh mon Dieu, elle est si jolie. Eh, merci les mecs. J'irai ensuite. C'est moi. Tu as l'air si tendre. Merci Emma. Ok, ok, mon tour. C'est moi. Waouh. Tu es si jolie, fille. Oh merci, je me maquille. C'est pourquoi tu as l'air différent. Tu es si magnifique, fille. Merci Emma. Ouais, tu vas bien. Mais je suis plus belle que toi tous. Ok, alors fait. Pouvons-nous parler en privé ? Tu es même sûre. Alors fait. Oui. Tu es méchante avec moi parce que je suis un copier-coller, n'est-ce pas ? Quoi ? Tu es aussi un copier-coller, mais tu as dit que tu détestes le copier-coller. Eh bien, le copier-coller est assez cool. Mais tu n'es pas si cool. Quoi ? Revenons au groupe. Et montre ton visage. Oh ouais. Ok, retournons dans le groupe. Salut les gars. Nous sommes de retour. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ? Et de quoi parles-tu avec fait ? Oh, nous parlons juste de devoirs et de choses scolaires. Ouais. Oh d'accord. Fais, tu peux montrer ton visage ? Moi ? Ouais, ouais, j'ai besoin de prendre un verre. Euh, ok. Je pense qu'elle agit un peu bizarrement. Ouais, moi aussi. J'espère qu'elle n'est pas un vieil homme ou un enfant de 6 ans. Ouais. J'ai besoin de trouver une jolie fille sur Pinterest. J'en ai trouvé un. Hé, je suis de retour. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps ? Uchuem alors j'ai accidentellement laissé tomber la tasse d'eau, alors j'ai dû la nettoyer, ouais. D'accord. Tu agis un peu bizarrement aujourd'hui fait. Je ne suis pas bizarre. Oui, tu es bizarre. D'accord, d'accord. En tout cas, c'est moi. Je sais que je suis jolie. Moi ? Wouah. Tu es si belle. Merci. Qu'est-ce que tu veux dire fait ? Tu étais ma meilleure amie et maintenant tu agis comme si tu me détestais. Je ne me soucie plus de toi. En tout cas, tu es jolie. Merci. Homme Kate et Emma, pouvons-nous parler en privé, s'il te plaît ? Bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Alors ? Bon alors de quoi tu vas parler ? Ouais, qu'est-ce que c'est ? Alors à propos du visage de fait. Oui, qu'en est-il ? J'ai trouvé cette image sur Pinterest. Oh mon Dieu, preuve ? Oui, as-tu une preuve ? Oui. Oh mon Dieu, montre-nous. Désolée les mecs, j'ai perdu la capture d'écran, je dois donc modifier l'image. Je n'arrive pas à croire que fait et menti à propos de son visage. Je sais. Je pense qu'elle n'a tout simplement pas confiance en elle. Je pense que oui. Quoi qu'il en soit, revenons au chat de groupe et montrons cette photo à fait. Oui. D'accord. Salut fait. Oui, alors qu'est-ce qui t'a pris si longtemps les mecs ? Ceux ? Au chôme. Montre-nous ton vrai visage. Non, je veux dire, quelqu'un a posté cette photo de « moi en ligne ». Non, montre juste ton vrai visage fait. Ah Emma, nous sommes meilleurs amis. Nous ne sommes plus meilleurs amis. Maintenant montre ton vrai visage ou je te vire de ce groupe. Bien, voici moi. Oh mon Dieu. Je sais que je suis gros. Tu es jolie. La fin. Histoire 3. Salut. As-tu le béguin pour quelqu'un ? Oui. Oh, qui est-ce ? C'est ta meilleure amie. Tiré. Pourquoi as-tu mis ces émojis ? Je ? Ce n'est rien. Oh d'accord. C'est bon si tu demandes à ta meilleure amie de sortir avec moi ? Ouais. Bien sûr. Merci beaucoup. Hugues, je ne peux pas croire que mon béguin aime ma meilleure amie. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Bon, j'ai une idée. Hi. Oh salut, quoi de neuf ? Mon béguin m'aime. Oh mon Dieu, félicitations fille. Merci beaucoup. Eh bien, je vais aller au parc. Ok, à bientôt. Oh mon Dieu, mon plan a fonctionné. Il est temps de parler à Josh. Hi. Salut, alors qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit non, je suis désolée. Ah ouais, ça craint, je vais au parc. Oh d'accord. Oh non. Et s'il allait au parc et rencontrait Emma ? Oh, salut Josh. Je suis si heureux pour toi et Maddy. Que veux-tu dire ? Maddy a dit que tu l'aimais. Quoi ? Non. Je lui ai dit que j'avais le béguin pour quelqu'un. Alors elle a menti ? Oui. Quoi qu'il en soit, qui est-ce quelqu'un que tu aimes ? Je t'aime bien. Moi ? Oui. Toi. Oh mon Dieu, ce menteur. Je t'aime bien aussi. Veux-tu être ma petite amie ? Bien sûr. Ouais. C'était bon. Oui. Je dois rentrer à la maison. Il se fait tard, désolé chérie. Oh, ça va. Moi aussi, je dois y aller. Hi. Je passais juste du temps avec Josh au parc. Menteur. Euh, qu'est-ce que tu veux dire ? Je passais juste du temps avec lui, ouais. Non, tu ne l'étais pas. Moi et Josh, nous sommes un couple. Quoi ? Vraiment ? Je ne crois pas. Oui, c'est vrai. Quoi ? Maddy bloquait ma. UGH. Que fais-je ? Je ne peux pas croire qu'ils sont un couple. J'ai besoin d'un meilleur plan qui fonctionnera. J'ai un plan. Oui, j'ai un plan. Elle édite une photo d'Emma embrassant un autre garçon pour qu'il puisse rompre. Fait. C'est parfait. Ah. Il est temps d'envoyer cette photo à Josh. Josh, regarde cette photo. Euh, qu'est-ce que c'est ? Emma. Emma te trompait. Attends, c'est impossible. Je sais qu'elle ne fera jamais ça. Eh bien, elle vient de le faire. Je suis désolée. Je vais lui parler. D'accord. Bonne chance. Emma, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Est-ce que tout va bien ? Ne m'appelle pas chérie. Maddy m'a envoyé cette photo de toi embrassant un autre garçon. Cette photo est éditée, je ne fais jamais ça. Et en plus, je ne sais même pas qui est ce garçon. Nous rompons. Chérie. Je ne t'ai jamais trompée. Je t'aime. J'ai dit de ne pas m'appeler chérie. Et clairement, tu ne m'aï aimes pas. Josh a bloqué Emma. Comment Maddy peut-elle me faire cela ? Je me venge d'elle. Je dois réfléchir à un plan. J'ai une idée et ça marchera totalement à art. Emma a inventé un drame que Maddy frappait Emma. Parfait, et si ça ne marche pas, alors je déménage. Oh non ! Josh m'a bloqué. Oh non ! Comment vais-je envoyer la photo ? Je vais essayer de l'appeler pour voir si ça marche et si ça ne marche pas, je ne sais pas. Hugues, qu'est-ce que tu veux ? Tricheur. Hé Josh, je dois t'envoyer ça, c'est tellement important. Oh bien. Josh débloque Emma. Merci et regarde ça. Oh mon Dieu ! Je sais que mon visage me fait vraiment mal. Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire, où es-tu en ce moment ? Je suis E, je suis à E, Hush à l'hôpital E. Lequel ? J'ai besoin de te rencontrer et de voir si c'est faux ou non ? Non, je veux oui. Es-tu en train de mentir ? Non, pourquoi te mentirais-je ? Eh bien, tu m'as trompé après tout. Ok, ok, je suis à l'hôpital Peppa. Ok, j'arrive tout de suite. Oh non, c'est mauvais. Mon plan va échouer. J'ai besoin de parler à mon nouveau meilleur ami. Fille, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, tu connais mon idée, j'ai fait blabla blabla. Oui fille, cela a-t-il fonctionné ? Non, ça n'a pas encore fonctionné. Mais j'ai besoin de ton aide. D'accord fille, qu'est-ce que c'est ? Donc, je dois passer chez toi et tu dois me maquiller. Bien sûr, mais pourquoi est-ce une mauvaise chose ? Non, tu dois me mettre de faux bleus. Oh d'accord. Je vais te tatouer. D'accord. Merci, mais il faut être rapide. Josh conduit à l'hôpital en ce moment. Ok fille. Je viens. Ok, voir. Voir là-bas. Ok fille. Enfin, je suis là. Il est temps de voir si elle ment ou non, je doute qu'elle mente. Maintenant, je dois la trouver. D'une manière ou d'une autre, je ne la trouve pas. Je vais parler à un membre du personnel. Euh, excusez-moi. Oh salut. Puis-je vous aider ? Oh pardon et bonjour. Avez-vous vu une fille qui s'appelle Emma Austin ? Non. À quoi ressemble-t-elle ? Je n'ai jamais entendu son nom. Oh, c'est bizarre. Alors elle avait les cheveux bruns et les yeux bruns et elle a des lunettes rondes. Je suis désolée, monsieur, mais pour être honnête, je ne l'ai jamais vue de ma vie. D'accord, c'est bien. Merci pour votre aide en tout cas. De rien, monsieur. C'est étrange. Me suis-je trompée d'hôpital ? Elle a dit qu'elle était là. Je vais l'appeler. Le téléphone d'Emma est en mode silencieux et accepte accidentellement l'appel avec son coude. Emma, j'ai besoin d'eux. Oh mon Dieu fille, ça va marcher. Merci de me laisser venir. Bien sûr, fille n'importe quand. Ok, je pense que Josh sera là. Je dois être rapide. Ok, fille, allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est ? T'es sérieux ? C'était une blague ? J'ai juste perdu mon temps. Hein, c'était quoi ça ? On dirait que cela vient de ton téléphone. Oh d'accord. Oh non. Josh est parti rapidement. Un sonétérien, fille. Oh, je dois entendre des choses. Ouais, dépêche-toi. Ok, ok. Dix minutes plus tard. Merci beaucoup. De rien, j'espère que le plan fonctionnera. J'espère aussi. Emma, j'ai besoin de te parler maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Tu as l'air si fou. Tu m'as esmenti. Que veux-tu dire ? Je suis allongée sur la civière. Non, tu as esmenti, j'ai entendu. Tout. Quoi ? Comment ? J'ai entendu ce dont ton ami et toi parliaient. Quand as-tu entendu ? Non, pourquoi perdrais-je mon temps avec toi ? Ok, tu as compris ? J'ai menti, c'est parce que Maddy ait édité cette photo de moi embrassant un autre garçon, mais je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas de preuves. Oh oui. J'ajouterai Maddy et que je lui poserai des questions à ce sujet et qu'elle n'aura aucune idée de ce dont nous parlons. Je parie. Alors ok. Pourquoi m'as-tu ajouté ? Donc, tu sais comment tu as édité cette photo de moi et d'un autre garçon en train de s'embrasser ? Non. Oh non. Maddy, n'écoute pas Emma. Je sais que tu n'as pas modifié cette photo d'Emma et d'un autre garçon. D'accord, merci, Josh. Et j'ai quelque chose à te dire. J'ai aussi quelque chose à te dire. Oh Dieu. Je t'aime bien. Attends, quoi ? Tu aimes cette fille ? UGH, d'accord. Non, tu ne peux pas m'aimer. Je t'aime. Tout ce que je t'ai fait ? J'aime bien la personne que tu es. Merci et je suis tellement désolée pour ce que je t'ai fait à toi et Emma, c'est juste qu'elle savait que je t'aimais. C'est bon. Et de toute façon, je n'aimais même pas cette fille. Oh H. Josh. Oui. Je t'aime depuis que nous sommes petits et quand tu as dit que tu aimais Emma, mon cœur s'est brisé en morceaux. C'est pourquoi j'étais un peu méchant cette fois. C'est bon alors eux. Euh, quoi ? Seras-tu mon ? Attends, c'est un numéro inconnu qui m'appelle ? Qui ça doit être ? Je ne sais pas. Euh, c'est Maddy ? Euh oui, tu connais mon nom ? Salut Maddy donc, c'est moi, Jessica, la meilleure amie d'Emma. Euhm, ok, mais pourquoi tu m'appelles ? Emma prépare un plan pour que tu rompes. Quoi ? Alors fais gaffe. Attends quoi ? Elle est un démon. Combien de plans a-t-elle fait ? Je ne sais pas, mais nous traverserons tout cela. La fin.